ah voilà ça va maintenant magnifique là nous sommes en direct alors vous êtes là 375 personnes vous êtes là à suivre monsieur Mandian Sidibe c'est pas moi que vous suivez aujourd'hui parce que vous vous avez l'habitude de me suivre tous les jours là nous avons aujourd'hui un homme intègre un patriote quelqu'un qui a refusé le mensonge de l'argent quelqu'un qui a refusé beaucoup de propositions de la part de la mouvance qui a refusé la corruption qui a refusé tout ce qui est de la négation alors mes chers frères c'est pourquoi aujourd'hui il est là devant nous sinon dans les conditions normales sa place c'est en Guinée c'est un journaliste de profession comme vous le connaissez c'est quelqu'un qui doit nous informer ok de tout ce qui se passe en Guinée sur la scène politique voilà ce qui concerne la société guinéenne la culture guinéenne il est journaliste de profession vous le savez très bien alors il n'est plus à présenter aujourd'hui nous avons un sujet très important j'ai juré nécessaire de l'appeler pour qu'il puisse intervenir pour qu'il puisse nous apporter un peu de lumière en tant que journaliste de profession et un homme crédible et intègre qui aime aussi la Guinée qui se bat pour le changement en Guinée qui se bat pour l'alternance pour la démocratie quand je dis la démocratie la véritable pas la démocratie de monsieur alpha qu'on est parce que nous autres nous appelons cela la volécratie la voyoucratie donc aujourd'hui il ya quelque chose de très important qui se passe à la tête de la police qui concerne naturellement cette affaire de narcotrafiquants et monsieur Mandian va nous apporter tout ce qu'il sait ok tout ce qu'il sait de cette affaire de drogue entre monsieur fabu camara monsieur bafoué et c'est quel que c'est pseudo colonel de la guinée voire même la gendarmerie et l'armée donc nous allons laisser la parole à monsieur Mandian silbé comme je l'ai déjà présenté comme vous le connaissez donc je vais laisser la parole à Mandian pour qu'il puisse vous saluer et qu'il continue pour qu'il puisse faire l'introduction et attend qu'il nous donne un peu la clarté sur cette affaire bon monsieur Mandian silbé vous avez l'antenne on vous écoute s'il vous plaît merci monsieur Kanté bonsoir à vos millions d'auditeurs les millions de guinéens qui vous suivent tant en Guinée qu'à l'étranger vous faites bien sûr la fierté de la jeunesse guinéenne merci c'est vrai que vous avez parlé sûrement de moi tout de suite mais ce qui est aussi une vérité crue c'est que vous aussi vous êtes une valeur sûre pour la jeunesse guinéenne vous êtes un exemple à suivre merci et donc on est très heureux on est très fier de vous de tout ce que vous faites aujourd'hui vous aussi vous avez refusé beaucoup de faveurs pour militer en faveur de la vérité rien qu'en faveur de la vérité exactement alors ce que je peux dire aujourd'hui j'ai fait un certain nombre de publications par rapport à cette affaire de drogue qui s'écoute actuellement à la guiné c'est vrai que j'ai lu dans les commentaires de mon dernier poste il y en a qui mettent en doute ma sincérité qui mettent en doute mon honnêteté qui pensent que peut-être je suis en train de rouler pour monsieur Alpha Condé qui aurait monté cette affaire de drogue de toutes pièces et que je suis en train de jouer son jeu ben la personne il a dit tout simplement ben j'ai toujours apprécié la révélation de monsieur Sidibé mais cette fois-ci je suis pas d'accord avec lui parce que moi je crois fermement que c'est un montage de monsieur Alpha Condé pour procéder à une purge au sein du rpg et des cadres proches du rpg et que monsieur Sidibé est en train de jouer le jeu de monsieur Alpha Condé alors et donc par rapport d'abord à l'arrestation de monsieur Fabou je vais commencer par là parce que c'est ce qui fait la une aujourd'hui nulle part je n'ai dit que monsieur Fabou a été arrêté quand bien même que on fait circuler l'information selon laquelle monsieur Fabou serait en compagnie de monsieur le ministre de l'intérieur au niveau de la Sierra Lyon pour la fermeture de cette frontière mais que c'est Fabou qui serait porteur de toutes les preuves de sécurité du côté de la Guinée pour que les autorités léonaises soient convaincues de l'évidence de la pertinence de la mesure prise par la Guinée quant à la fermeture des frontières alors moi là où je suis aujourd'hui je ne peux pas vous dire avec exactitude quelle est la position de monsieur Fabou là n'est pas le problème et moi c'est parce que des internautes m'ont interpellé pour me dire bon écoutez on a vu chez certains internautes que monsieur Fabou est arrêté tout de suite là j'ai mis en branle mon réseau d'informations j'ai pu avoir trois personnes au niveau de la police judiciaire c'est vrai que beaucoup de mes sources au niveau de la police se méfient de moi maintenant ils m'ont fait comprendre tout de suite monsieur Sidibé on ne peut pas bien communiquer avec vous parce que vous êtes trancé par les autorités guinéennes le traçage en matière de flicail le traçage ça veut dire tout simplement des appels sont interceptés par les autorités guinéennes donc tous mes appels directs en direction de la Guinée sont tracés et sont écoutés monsieur Mandian s'il vous plaît est-ce que vous pouvez augmenter le volume de votre téléphone ? je ne sais pas trop il est à la limite voilà allez-y maintenant voilà donc ces policiers m'ont dit que je suis tracé donc ils ont du mal à parler avec moi bon on était obligé d'aller sur Telegram on est allé sur Telegram on a pu communiquer un tout petit peu donc ils m'ont dit que ce qui est vrai c'est que il y a eu une convocation à l'adresse de monsieur Fabou au niveau de la présidence il reste à savoir est-ce qu'il est à la présidence est-ce qu'il est avec les enquêteurs est-ce qu'il a voyagé avec monsieur Damantan Kamara en Sierra Lyon ce qui m'étonnerait parce que monsieur Fabou n'est pas le premier responsable de la police monsieur Fabou est le directeur central de la police judiciaire monsieur Mandian attendez je vais vous interrompre justement un peu parce qu'il y a des gens qui demandent le volume s'il vous plaît je ne sais pas est-ce que vous avez un écouteur là-bas ? je vais voir d'accord allez-y maintenant s'il vous plaît voilà donc j'étais en train de dire qu'aujourd'hui la question qui se pose c'est de pouvoir localiser monsieur Fabou au niveau de la police parce que sa disparition des radars ont donné lieu à des rumeurs, à des interprétations qui ont fusé de toutes parts faisant état de sa supposée arrestation et d'amender le poste, c'est ce que j'ai dit le français est un peu délicat mais sauf que la plupart des internautes ne prennent pas le temps de voir le sens des mots parce que j'ai dit supposée arrestation de monsieur Fabou prétendue arrestation ça veut dire que l'arrestation n'est pas confirmée exactement le titre aussi il est interrogatif j'ai donné un titre interrogatif monsieur Fabou a-t-il été arrêté ? alors donc je n'affirme rien en matière de journalisme vous en savez quelque chose c'est un titre interrogatif et dans mon petit chapeau, c'est-à-dire le petit texte introductif j'ai vu qu'il y a eu des rumeurs qui ont suivi de toutes parts faisant état de la supposée arrestation de monsieur Fabou exactement je n'ai jamais dit que monsieur Fabou a été arrêté ça n'a jamais été une phrase affirmative de votre part de ma part, non pas du tout ok donc les policiers que j'ai eu au téléphone j'étais en train de parler justement de ça les policiers m'ont fait comprendre aujourd'hui que je fais l'objet d'un certain traçage au niveau de la police guinéenne c'est-à-dire que tous mes appels en provenance de la France sont sur écoute par les autorités guinéennes je m'en réjouis très bien si je suis aussi important au point de me mettre sur écoute pour qui connait le coût de la mise sur écoute je fais la sécurité en France je sais qu'on ne peut pas mettre n'importe qui sur écoute je n'ai pas besoin exactement les gens avancent banalement on est sur écoute, on est sur écoute si monsieur Céluda me dit qu'il est sur écoute ça c'est évident, c'est normal et il est sur écoute on ne met pas n'importe qui sur écoute sur écoute donc monsieur Céluda est sur écoute incontestablement monsieur Céluda est sur écoute incontestablement mais je lance en actualité elle sur écoute en Guinée incontestablement mais peut-être les ministres sont sur écoute ça c'est vrai pour ne pas qu'ils trahissent d'un moment à l'autre la plupart des responsables des gros gradés de l'armée sont sur écoute la police aussi la hiérarchie la hiérarchie elle est sur écoute parce qu'il est sur écoute parce qu'il faut être assez lui-même Fabou il est tracé le service de renseignement il est tracé maintenant de là à dire que monsieur Céluda est sur écoute je ne sais pas quelle capacité de mise en mandat a pour pouvoir déstabiliser le pouvoir de de connaître si on me colle une telle puissance de mise en je m'en réjouis merci beaucoup alors monsieur Mandian je vais justement vous dire quelque chose avant que vous ne continuiez en fait il y a des gens aujourd'hui qui s'interrogent sur ma page parce que vous savez la plupart des personnes qui vivent ici en Europe aux Etats-Unis la plupart ne prennent pas le temps de lire l'actualité guinéenne donc quand vous parlez comme ça il se pose la question de savoir pourquoi on va arrêter Fabou pour quelles raisons qu'est-ce qui s'est passé au juste donc j'aimerais que vous abordiez un peu oui oui je viens je suis en train de vous expliquer les informations que j'ai eu aujourd'hui pour avoir les infos d'accord la plupart de mes informateurs sur ce dossier sont des policiers et donc c'est lorsque il y a eu un commentaire sur mon poste pour dire que monsieur Sidibe est en connivence avec le pouvoir pour monter ce dossier de toutes pièces pour que l'attention de l'opinion nationale et internationale soit détournée de la réalité sociopolitique pour se focaliser sur cette affaire de drogue puisque Alpha sait pertinemment que la communauté internationale prend à bras le corps toutes les personnes liées à la drogue et donc il veut peut-être repère son image auprès de la communauté internationale attendez monsieur Mandian je ne comprends pas les gens qui nous suivent il y en a qui parce que je lis les commentaires et vous devez aussi lire les commentaires il y en a qui disent que c'était mieux sans écouteurs vous voyez enlevez alors l'écouteur on y va comme ça on y va comme ça ceux qui vont entendre ok tant mieux enlevez l'écouteur alors voilà allez-vous pour ça alors je disais que la question qui se pose aujourd'hui c'est de localiser Fabou a-t-il été arrêté n'a-t-il pas été arrêté est-il en Sérali en compagnie en compagnie d'un titre ben donc moi je ne saurais le dire parce que je ne suis pas en Guinée et la quasi totalité de la source d'information m'ont dit qu'il y a un policier de la DPJ qui m'a dit que oui c'est vrai que on a dit qu'il est en Sierra Leone parce que en pareille circonstance on ne peut pas voir Fabou c'est son ministre qui est vu lui il est dans les coulisses donc il fallait camoufler un peu son arrestation donc en faisant croire qu'il est avec le ministre en Sierra Leone il y a un autre policier qui m'a dit que non il est effectivement en Sierra Leone et un autre celui dont j'ai publié les propos sur ma page m'a dit que il a été convoqué ce matin à Sepotorea même ce qui semble ridicule je peux vous dire que ce qui semble ridicule dans cette affaire même Bafou qui est le supérieur hiérarchique de M. Fabou ne connait pas la position actuelle de Fabou alors lui il est directeur général de la police et il est actuellement en séjour dans son village dans son village à Béhila à Béhila lui personnellement il ne connait pas la position alors M. Mandian c'est que vous dites franchement gravissime parce que M. Bafou étant le supérieur de Fabou c'est-à-dire le directeur général de la police guinéenne ne connait pas la position exacte d'un élément aussi grand que Fabou alors la question qui se pose là-dessus est-ce que il n'y a pas un souci entre le directeur général de la police et le président parce qu'il a été il m'a été dit aujourd'hui par un regradé de la police que Fabou serait détesté par toute la hiérarchie à commencer par le ministre jusqu'aux policiers parce que tout simplement semble-t-il que Fabou serait dans les faveurs du président de la République par rapport de monsieur Alpha Condé moi ce n'est pas mon président de la République moi mon président c'est celui donc qu'il serait dans les faveurs de monsieur Alpha Condé par rapport à Bafou et même qui est le directeur général et qu'il constitue les yeux et les oreilles de Alpha Condé même les services de renseignements généraux sont supplantés par Fabou parce qu'il rapporte à longueur de journée ses collègues auprès du président de la République qui l'écoute alors vous vous venez de dire encore quelque chose de très important permettez-moi permettez-moi vous venez de dire quelque chose encore de très important parce que vous savez moi sur ma page je suis avec ok des enfants de sixième année moi-même je suis un enfant de l'école primaire vous étant professionnel journaliste en parlant nous sommes obligés de vous couper des fois pour que nous puissions comprendre très bien et analyser très bien notre petit niveau donc vous venez de dire qu'il semblerait que c'est-à-dire que M. Fabou serait du côté de M. Alpha Condé et qu'il ne serait pas du côté de M. Bafouin donc en entendant cela est-ce qu'il n'y a pas une dissension est-ce qu'il n'y a pas une certaine division entre Bafouin et M. Alpha Condé alors parce que quand on dit de l'autre côté de l'autre côté c'est qu'il y a de l'autre côté ce qui est vrai ce qui est vrai je vais vous dire la vérité quelque chose qui va vous étonner ce qui est vrai vous savez que la politique d'Alpha sa stratégie c'est de diviser pour le réunir exactement alors il va mettre on a vu des secrétaires généraux plus puissants que des ministres en guillemets exactement donc ça peut être le cas de Fabou et de Bafouin tout le monde pense que Bafouin est puissant mais moi je sais pertinemment que Bafouin a peur de Fabouin ça c'est une évidence d'accord Bafouin a peur de Fabou pourquoi ? quand il y a eu cette saisie de drogue quand il y a eu cette saisie de drogue c'est le patron de la PAC numéro 10 qui a mené l'opération d'accord et les agents qui ont mené l'opération il n'y avait que trois tout le reste c'était des gendarmes ok je ne comprends comment est-ce que les trois policiers ont eu l'ascendant sur les gendarmes notamment le commandant alors pour que la saisie soit la drogue saisie soit orientée vers monsieur Bafouin parce qu'en paris-tréconscience il faut que le procureur soit informé il faut que le ministre de la justice soit informé il faut que le cadre soit informé qui est la structure appropriée pour les questions d'autres autres à défaut c'est Kegro qui doit être informé on a contourné tout ce beau monde là pour orienter les personnes arrêtées et la drogue la quantité de drogue saisie vers monsieur Bafouin qu'on a appelé au téléphone et monsieur Bafouin a donné des instructions ça j'ai vérifié cela par des personnes interposées ça c'est une évidence rien à dire là-dessus ça c'est une évidence monsieur Bafouin a ordonné à ce que la drogue soit transportée à la CNS à Kamaï ce qui a été fait donc il y a des problèmes le camp de Bafouin soutient que la drogue n'a passé que 24 heures là-bas alors que le camp de Bafouin soutient que la drogue a passé 10 jours à la CNS avant d'être transférée à la DPJ il y a opposition de déclaration oui alors la saisie a eu lieu le 4 ça c'est une évidence la saisie a eu lieu le 4 janvier et c'est le 14 janvier parce que personne n'a été informé personne n'a été informé de la saisie donc et comment est-ce que des gendarmes n'ont pas pu orienter cette quantité-là vers le général Balde ils ont plutôt orienté ça vers Bafouin c'est la question qui se pose oui exactement parce que le commandant de la gendarmerie qui a pleuté d'opérations comme un colonel Idrissa comme un commandant Idrissa c'est lui qui a piloté l'opération avec son agent il y avait des policiers mais comment est-ce que les policiers ont pu avoir l'ascendant comme je le disais tantôt sur les gendarmes pour que la saisie soit orientée vers Bafouin et que Bafouin au téléphone demande à ce que les les trafiquants et la drogue soient déposées au niveau de la CEMIS et au moment où je vous parle le patron de la CEMIS déjà est arrêté son frère aussi de l'in qui est complice de cette affaire aussi est arrêté parce que parmi les trafiquants il y avait deux espagnols et un guinéen du nom de Kaba qui a une structure de sport à Kipela les gens doivent le connaître alors donc il a une salle de sport à Kipela et donc c'est lui qui avait demandé à son frère qui est en Europe ici de lui trouver un bateau de pêche donc c'est comme ça qu'il a créé une société fictive de pêche mais c'est pour drainer la drogue vers la Guinée donc les gens se posent la question comment cette quantité de drogue a pu être drainée vers la Guinée c'est par bateau ils ne sont pas passés par le report la question qui se pose la question qui se pose à ce niveau parce qu'au port il y a la douane aussi également exactement il y a la douane à la report il y a aussi la douane au niveau du port donc on ne sait pas trop si c'est des petits bateaux donc qui viennent en Sierra Leone ou bien qui viennent en Gambie parce que Gambie est numéro 1 dans la région si c'est des petits bateaux qui viennent en Gambie et qui peuvent accoster un peu partout pour débarquer la carrière ça peut être ça aussi ça peut ne pas être un gros porteur donc en tout cas c'est venu par bateau et le bateau appartient à monsieur Kaba d'accord Kaba Amand il s'appelle Kaba Amand d'accord alors monsieur Manga attend allez-y quand la drogue a été envoyée à la CNES oui Fabou le camp de Fabou soutient Mordicu que c'est 10 jours après que parce que les agents qui ont procédé à la saisie n'ont pas eu de récompense ni numéraire ni matériel ni en drogue que eux ils auraient soulevé le problème pour dire on ne comprend rien depuis 10 jours on n'a pas de récompense mais le procureur n'est pas informé aucune structure impliquée dans la gestion de la drogue n'a été informée la drogue est toujours stockée à ce niveau donc depuis la naiguille il y a eu des bruits qui ont couru d'accord et quand les bruits ont couru tout de suite là parfois il était obligé d'appeler son patron son responsable de la CNES pour lui dire d'envoyer la drogue vers Fabou d'accord mais pourquoi pas vers Tegro qui est spécialiste de cette question pourquoi pas pourquoi pas le procureur alors donc la question se pose à ce niveau là mais les proches les proches de Bafou aussi que j'ai eu au téléphone ont dit que non Bafou n'a pas confiance à chose à Tegro et que la plupart des saisies effectuées par Tegro ont été détournées et que ce n'est pas les vraies drogues saisies qui ont été calcinées incinérées mais que c'est plutôt de la farine ou d'autres matières semblables à la drogue qui ont été incinérées par Tegro ce qui fait que Bafou ne porterait pas confiance à Tegro parce que la plupart des opérations de Tegro ne sont pas tellement exemples de tout reproches en fait que Tegro parfois ce n'est pas moi qui le dis ce sont les proches de Bafou qui ont justifié le fait que l'opération soit orientée vers Tegro et non par Tegro par le fait que M. Bafou ne porterait pas confiance au professionnalisme de M. et que la plupart des opérations menées par Tegro en sourdine il y a de la combine dedans ce qui veut dire naturellement que M. Kebou des fois brûle souvent des farines à la place de la drogue alors s'il brûle des farines à la place des drogues alors certainement il fait quelque chose avec la drogue c'est ce que le cas de Fabou est cité le cas de Bafou est cité pour justifier le choix de Fabou par Bafou D'accord Bafou estime mais de l'autre côté il se pose la question aujourd'hui que ce n'était pas parce que Bafou a confiance à Fabou mais c'est parce que Bafou sait que toute opération orientée vers Fabou ferait plaisir à Alpha Conte Ok Donc Bafou c'est pour se mettre dans les bonnes grâces du président de la république à leur président de la république qu'il a orienté l'opération vers Fabou Donc c'est ça que je vous disais que Fabou est subordonné de Bafou mais plus puissant que Bafou Exactement c'est ce que je vois Mais le camp de Bafou ne veut pas reconnaître ça il dit tout simplement que c'est parce qu'il n'a pas confiance à Kégoro alors que c'est loin de là D'accord Sauf que le camp aussi un colonel proche aussi de Fabou soutient Mordicus que les colis sont arrivés chez Fabou là-bas désemballés Qu'est-ce que c'était défait ? Donc c'est au niveau de la CEMIS donc que les colis ont été désemballés Ce qui n'est pas ce qui n'est pas ce qui n'est pas totalement faux puisque moi mes premiers informateurs m'ont dit que dans un premier temps ils n'ont envoyé que 100 kg sur les 527 100 kg sur les 700 et quelques sur les 527 kg on avait envoyé au départ que 100 et quand Fabou a demandé quand il y a les personnes même qui ont été arrêtées avec la drogue étant en Europe aussi on a appris que ces 100 kg que vous avez rendus ce n'est pas ce qu'on a pris sur nous c'est 527 c'est les trafiquants même qui ont donné la quantité c'est pas possible c'est les trafiquants qui ont dit qu'on les a dépossédés de la drogue mais ça ne va pas rester aussi avec la sémir parce que ce n'est pas 100 kg donc c'est franchement une mafia oui eux ils ont décidé maintenant ok il n'y a pas de soucis vous avez fait la sémir mais ce que vous avez montré au peuple ce que vous avez montré à vos officiers ce n'est pas ce que nous nous avons envoyé soit vous montrez soit vous montrez tout vous déballez tout ou soit nous-mêmes nous allons informer le peuple de Guinée de ce que nous avons envoyé malgré que nous soyons en ligne c'est comme ça que l'information a fuité